Comment faire pour changer le kit de diaphragme et de soupape sur une pompe SECO modèle SLL ? Vous pouvez travailler au remplacement des membranes sur une pompe air. Soit on attend qu'il n'y ait plus d'air qui sorte de la pompe, soit on le fait de manière préventive. Si vous lisez les notices du fournisseur, on va vous demander de les changer une fois par an. C'est beaucoup trop. Vous pouvez attendre en règle générale 4-5 ans. Et si vous avez bien choisi la taille des diffuseurs sur votre pompe air, comme je l'ai expliqué la fois précédente, vos membranes normalement doivent tenir sans problème 4-5 ans. Alors on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte, dans le kit de réparation. Alors on a, et vous voyez bien emballé hermétiquement, les soupapes. Il y en a deux bien sûr. Alors vous avez la première soupape, la deuxième soupape. Alors dans le deuxième petit sachet, on a les deux diaphragmes. Également bien emballés sous vide, de manière à ce qu'ils soient intacts. Vous avez le premier diaphragme, le deuxième diaphragme. Et alors on a également un jeu de joint. On a le petit filtre et les deux écrous pour maintenir les diaphragmes. La première étape, bien sûr, c'est de commencer par ouvrir la pompe. Alors pour ouvrir celle-ci, vous devez enlever, donc dévisser les 4 vis qui se trouvent en dessous, de manière à pouvoir ôter le couvercle. Pour enlever les soupapes, vous devez juste enlever les 4 vis qui la maintiennent. Alors, vous allez voir, ça va relativement vite. Et en dessous des soupapes, on va découvrir les diaphragmes. Et c'est là, souvent, où on va voir si la pompe est en bon état ou non. Voilà les 4 vis enlevées, j'ouvre. Et bien voilà, on découvre, vous voyez la membrane, tout à fait déchirée. Donc la pompe ici, elle ne donnait plus grand chose. Et il est plus que temps de changer le diaphragme. Parce que si on attend trop longtemps, on peut tout à fait endommager aussi le magnète qui est à l'intérieur. Alors pour défaire la soupape, vous faites glisser cette espèce de petit collier en caoutchouc. Vous tournez, voilà, hop, la soupape s'enlève. Et alors maintenant, pour défaire le diaphragme, vous prenez soit un petit racagnac, soit un petit tournevis avec une douille de 7. Et vous tournez délicatement, voilà. Vous dévissez l'écrou. Et une fois que l'écrou est enlevé, vous devriez pouvoir, voilà, là le diaphragme est complètement déchiré. Et on doit pouvoir faire sortir, voilà. Et là, tout à fait, le diaphragme est enlevé. Et maintenant, il suffit de refaire l'opération inverse, de remonter le diaphragme et de remonter les nouvelles soupapes. Alors pour repositionner le diaphragme, bien regarder dans le sens dans lequel vous le mettez. Donc il y a une partie lisse, il y a une partie avec deux lignes. Cette partie avec les deux lignes va bien sûr contre le magnète qui est ici. Et ensuite, vous avez le petit trou qui est là, qui lui va venir ici. Donc on le positionne. Voilà. Alors, on reprend un nouvel écrou. On vient remettre à la place. Vous reprenez votre petit tournevis ou votre petit racagnac. Attention de ne pas trop forcer, c'est un petit filet. Donc on tourne et dès qu'on commence à sentir que ça devient dur, on tourne encore un petit peu et puis on arrête. Alors, on va remettre maintenant le diaphragme en place. Vous le remettez sur le petit tuyau. Et puis vous le mettez en place. Il vous suffit pour ça ensuite, pour terminer, de simplement remettre les quatre vis et de les resserrer. Alors, on ne serre jamais à fond d'un côté. On serre toujours un peu en triangle. C'est-à-dire, vous commencez par ici et puis par là et puis par là et puis par là. Et vous terminez à fond dans le même ordre. Donc, je serre un petit peu. Puis je resserre un petit peu en bas. À l'opposé, je fais la même chose en haut. Je refais la même chose au dernier en bas. Et puis on répète la même opération en serrant à fond cette fois-ci. De nouveau, sans forcer. Ce sont des petites vis. Si vous forcez trop fort, vous allez les casser. Voilà. Et l'opération est terminée. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et puis vous remontez le couvercle et votre pompe est en ordre. Et n'oubliez pas, avant de remettre le couvercle, de bien sûr changer le joint qui est fourni dans le kit. Donc, vous enlevez l'ancien. Et vous remplacez par le nouveau. En respectant bien les encoches et la petite gorge qui est devant. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez remettre le couvercle et les quatre vis. Voilà, vous serrez bien les quatre vis et l'opération est terminée. Il faudra juste encore changer le petit filtre. La dernière opération, c'est le changement du petit filtre. Alors, vous dévissez simplement cette petite vis. Vous tirez ici. Waouh ! Vous voyez là, il est plus que temps de changer le filtre. Je vais vous montrer. Voici l'ancien. Voici le nouveau. Donc, il n'y a pas photo. Donc, vous enlevez l'ancien filtre. Vous remettez le nouveau. Vous nettoyez bien sûr ceci. Et une fois que tout ceci est bien nettoyé, vous le remontez. Et votre pompe, en théorie, est repartie pour au moins 4-5 ans de fonctionnement sans problème. Pour terminer cette petite séquence, je voudrais juste faire une mise en garde par rapport à l'achat de pompe. Il existe sur le marché plein, plein, plein de modèles de pompe à air. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de très bonne qualité. A savoir que des pompes bon marché, souvent, elles vont tomber en panne relativement vite parce que les caoutchouc des membranes, les caoutchouc des soupapes ne sont pas de bonne qualité. Alors que des pompes, on va dire, oui, c'est sûr, plus chères, mais de meilleure qualité, vont vous garantir des membranes qui tiennent au moins 5 ans. Et vous allez avoir facile aussi à retrouver les pièces détachées. Les pompes bon marché, souvent, après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quasi impossible de trouver des pièces de rechange. Cette pompe, par exemple, elle date d'avril 2003. Vous voyez, donc, c'est une pompe qui a 11 ans au moins. Je viens de changer les kits de membranes et de soupapes. Et je suis sûr que cette pompe va au moins encore tourner 4-5 ans, voire plus, sans problème. Merci pour votre écoute. J'espère que les petits conseils techniques concernant cette pompe vont vous être utiles. La prochaine fois, je vais vous montrer comment faire le même genre d'opération pour un autre modèle qui sera la Phoenix de chez Seco également. Chou, il y a des nanufars dans la baignoire, c'est normal ? Oui, oui, je reviens de chez Acuiflor et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi ? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Acuiflor à Nodebay, dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons et de matériel pour votre étang et votre jardin. Ouvert du mardi au dimanche et jour férié de 10 à 18h.